bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une partie de starcraft on joue en protos contre zeag on est sur ephémérian et on a un niveau de jeu diamant autour de 3400 mmr alors contre un zeag on va s'entraîner un petit peu sur la micro des unités en agression rapide donc je vais ouvrir en adepte plus en oracle je pense vraiment qu'il faut que je m'entraîne là dessus et puis après on s'adaptera à ce qu'il se passe je pense que toi tu vas carrément aller scouter direct et toi tu vas venir me poser le petit portail hop on met un petit chronoboost on va poser un gaz hop ok il ya une b2 rapide c'est surtout ça que je voulais voir concrètement le reste je m'en fous donc toi tu peux rentrer allez on va te mettre sur la b2 je vais poser un petit pylône ici ça pourra me servir éventuellement je vais aller prendre deuxième gait je vais aller poser ma b2 ah mais j'ai pas mis le doigt et c'est marrant ça c'est super drôle j'ai pas mis le doigt bon ça me ça me met un petit peu de retard dans mon build mais c'est pas très grave les 800 noyaux c'est compliqué un tac la petite b2 on va mettre ça là ça me va et bon bah là je devrais je devrais être en train d'envoyer les adeptes mais j'ai mis le doigt un peu tard ça met un tout petit peu de délai mais c'est vrai c'est pas dramatique tac on vient chrono les adeptes on lance le warp et on va prendre le deuxième gaz ok je vais aussi venir poser un petit pylône ici et bien on est parti pour notre première petite agression ensuite je vais tout de suite venir poser déjà je développe mon écho puis ensuite je poserai de quoi faire des stargate ok bon on va ramener ça à la maison parce qu'a priori on va avoir de la visite je vais venir mettre petit battery shield pour être sûr que j'ai pas de problème et puis je m'occuperai hop ça ça va là ça ça va là ça ça va là et nickel voilà comme ça je suis sûr que j'ai pas de problème pour qu'il sort là lui je ne sais pas j'espère qu'il ne va pas sortir du mauvais côté j'ai un mauvais pressentiment je vais cancel cet adept enfin ce stalker pardon ok je vais poser mes petites stargate on va aller chercher l'agression aux oracles à défaut d'avoir pu faire des dégâts avec les adeptes tac je vais mettre un pylône ici un là-haut je booste pas mal mon économie ça c'est fait ok donc je suis vu je vais essayer d'aller déloger son scout même si il a l'air d'être assez rapide malheureusement ok et j'envoie mes oracles du coup je suis vu c'est un peu frustrant je n'aurai pas l'effet de surprise que j'aurais aimé avoir mais c'est pas grave allez je pense que ça ça tombe nickel je vais poser un peu de tech on va mettre ça là on va mettre ça je vais aussi warper un peu ok on va aller essayer de faire des dégâts aux oracles en attendant je vais aller tranquillement me diriger vers une B3 je vais mettre une robot pour avoir de la détection si j'ai besoin et concrètement on a toujours besoin de détection c'est un peu la base je vais me faire deux dislocers pour être sûr que j'ai pas de soucis il faut pas y aller comme ça les potes là ok c'est de la merde on va ramener ça l'agression n'a pas fonctionné tout simplement c'est un peu décevant mais bon c'est la vie on va mettre un petit peu de défense sur les bases quand même parce que là c'est un poil léger je vais péter ça, ça me stresse et on est parti pour poser cette base que j'espère que je serai en mesure de défendre si il m'attaque maintenant sachant qu'il a la vision sur moi il sait que j'en suis là est-ce que je peux pas péter son bordel là ? ok je lance un petit peu d'amélioration ça ça dégage je dégage mes oracles je vais les envoyer en patrouille ça me fera de la vision c'est pas mal tiens toi tu vas me faire une stase ici et ensuite patrouille voilà comme ça je peux être vraiment serein dans mon développement poser beaucoup de tech sans avoir à stresser des conséquences tout simplement je vais jouer archi macro sur cette partie je vais poser plein de choses en même temps et je vais espérer que j'ai le temps de me développer tout simplement j'aime beaucoup faire ça c'est pas un secret hop ensuite mes deux noyaux ça part sur la B3 il faut quand même que je fasse attention à ne pas négliger mon développement parce que là c'est un peu léger je vais refaire petite petite pylône pour pouvoir warp des choses ok j'ai ma B3 qui commence à se remplir de manière plutôt correcte il va juste falloir que je puisse la sécuriser assez vite parce que là je suis un peu exposé quand même on va pas se mentir j'ai un peu grid dans mon développement je vais continuer à faire du dislocker je vais faire de la détection aussi ça pourrait être pas mal alors là j'en ai deux de trop ok ça ça part sur B3 on va continuer à la renforcer au max ok on est pas mal là je sais pas pourquoi je sens qu'elle va prendre cher celle-là je vais même mettre encore plus de défense et allez maintenant j'arrête mon petit délire là il faut quand même que je pose de la tech que je produise des unités ça va être important que j'ai plus de stargate il va me falloir la balise de la flotte il faut aussi que je puisse sortir du colosse enfin je peux se demander tech d'un coup en vrai c'est dénif de faire ça mais moi ça m'amuse donc je le fais hop on va sortir un petit peu d'immortel des fois qu'on ait du cafard ou des trucs comme ça qui débarquent même contre du même contre du lurker en fait c'est pas mal je vais essayer d'aller check un peu où est-ce qu'il en est lui en vrai déjà mes oracles ça me donne une bonne vision c'est pas mal on va aller chercher une B4 mais euh non il y a quoi ? ah c'est du Mutalisk ok donc porte 9 ce sera pas mal je vous les cancel je vais me faire Sanctuaire Noir et il va falloir que je puisse sortir de l'arc-compte parce que s'il joue au Mutalisk je vais très clairement en avoir besoin il va me falloir aussi pas mal de stalkers très important toujours de prendre l'information sur ce que fait l'adversaire est-ce que je peux la poser maintenant ma base ? ouais j'ai plein plein de j'ai plein de minerais ça m'inquiète un peu son histoire là est-ce que je suis prêt à recevoir du Mutalisk ? c'est ça la question je suis pas complètement sûr de la réponse pour être honnête il va falloir que je barricade ça comme jamais on est là dessus alors est-ce que je peux m'en sortir contre ça ou pas ? il faut surtout pas que je me prenne ces merdes là normalement je l'éclate quand même je l'éclate effectivement du coup toi t'étais en train de me blinder cette base bah te prive pas c'est parfaitement opportun pour moi je vais l'attaquer je crois qu'il a tout perdu le mec là j'ai même pas perdu de récolteur là dessus nickel si j'en ai perdu plein c'est ceux de la B4 que j'ai perdu je suis un peu déçu mais c'est pas grave je m'en remettrai vraiment j'ai de la détection je suis un peu léger quand même en vrai je vais rentrer bon c'était un peu limite je me suis pris beaucoup de billes corrosives que j'aurais pu esquiver je pense que j'aurais pu le crush genre 200 fois plus fort mais bon c'est pas grave il me faudrait plus de gates j'ai pas eu le temps de les poser encore il faut aussi des arc-ontes pour le reste de la tech on verra plus tard bah nickel je suis tellement préparé à le recevoir là je crois qu'il va absolument rien me prendre voilà entre les arc-ontes les canons et tout le reste c'était assez marrant ça c'est le genre d'agression aux ergling que je veux bien me prendre tous les jours il n'y a clairement aucun souci là dessus alors il me faut plus de gates j'ai dit là c'est un peu limite hop en vrai je pense que je suis en train de je pense que je suis en train de l'écraser à la macro là après bon des fois on a cette impression mais en fait c'est de la merde hop alors je vais sortir un peu de colosse je vais aller prendre une B5 tranquillement je vais aller la prendre ici alors il faut vite que je me défende contre ça est-ce que ça joue au lurker ou un truc dans le style je fais attention parce que ça peut aller très vite là je prends cher je prends cher mais en vrai ça va en vrai ça va plutôt quand même est-ce que je peux encore lui prendre un peu déjà je peux péter toutes les tumeurs qui se baladent ok ça c'est ma B5 là j'en ai deux en trop ça va ici je suis en train de me mettre tellement bien lui j'ai l'impression qu'il ne suit pas trop il faut que je cache que j'arrive à péter sur une espèce d'énorme chemin qui s'est fait là je crois que j'ai pas fait la portée du colosse ça ça va là il va falloir encore un peu d'amélioration bah tiens toi tu peux remplir un peu cette base la préparer à être un peu plus sécurisée ça ça va là les améliorations sont presque finies c'est nickel je vais me regrouper un petit peu je vais essayer de savoir où est-ce qu'il en est lui de son côté là j'ai encore ma sporteneuve qui sorte ça c'est pas mal du tout il faut bien que je m'occupe de ma macro c'est vraiment là dessus que je vais le péter je pense tiens il faut ici il faut là toi là toi tu me sécurises cette base hop ok il y a il y a quelque chose ici je sais est-ce que j'ai des colosses je vais m'en refaire et là en vrai je pense que je peux commencer à jouer plus agressif j'avais l'impression d'avoir vu Mass Mutalisque mais j'ai dû me tromper parce que finalement je les ai pas vus dans la fight alors il revient encore je pense que je vais le crush à mon avis il va prendre très cher il a pas l'air d'avoir de la détection donc je vais le péter tout simplement encore une fois je crois qu'il m'a presque rien pris en fait bon allez cette fois-ci je suis contre-attaque de manière beaucoup plus forte jusque là j'étais un peu mou sur mes contre-attaques mais là ça va pas être la même je vais aller me prendre une B6 par là il a toujours pas de détection je crois qu'il a pas capté que j'avais du DT ça c'est clairement une bonne nouvelle pour moi hop là il prend super cher pour l'instant ok ça ça me fait rien ça non plus bon il y a un peu de dégâts là mais ça va c'est vraiment pas si horrible que ça je vais faire un petit peu de distocker si je veux vraiment l'Hydralisk à fond enfin l'Ultralisk pardon je crois que ça doit être ça le nom ah oui ça tank quand même beaucoup c'est un peu difficile avec ma compo d'armée de faire face à cette merde je vais faire des Immortels je pense que ce sera bien je vais faire un peu d'unité et là je le finis bon c'était sympa comme petite game c'était plutôt cool 18 minutes il était à deux fois mes APM en face ça m'étonne toujours quand je vois des mcs qui ont une tonne d'APM mais qui perdent contre un gars qu'à la moitié qui ont pas une macro si ouf que ça Valeurs d'armée il était devant à chaque fois j'ai eu des bonnes prises de fight j'avais une meilleure économie en termes d'amélioration on était à peu près pareil ouais j'ai eu une meilleure éco mais juste sur la fin concrètement c'était assez équilibré mais je pense que c'est les choix de compo d'armée et pourtant je me suis pris débile bon bref c'était cool j'espère que ça vous a plu si c'est le cas vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter je lis tous vos commentaires et j'y réponds souvent si vous cherchez du contenu similaire à me visionner sachez que j'organise mes vidéos en playlist si vous voulez me soutenir j'ai un Tipeee je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt